Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je rentre de vacances en pleine forme et je voulais te partager aujourd'hui l'histoire inspirante d'une personne que j'ai accompagnée, une jeune femme qui n'était absolument pas satisfaite par plein de domaines dans sa vie, que ce soit sa relation de couple, son travail, ses relations familiales et qui a bouleversé tout ça en quelques mois. Je voudrais t'expliquer comment et comment c'est lié à certaines choses que j'enseigne que je vais te partager dans cette vidéo. Cette personne, en fait, il s'agit d'une cadre en entreprise qui venait me voir pour prendre des cours de chant. On travaillait sa voix parce qu'elle est passionnée de musique et elle souhaitait apprendre à chanter et améliorer s'ajuster, son sens du rythme et vraiment se faire plaisir à travers la musique. C'était vraiment ça l'objet de notre travail au départ. Et puis, il s'est trouvé que, ça peut être peut-être ton cas partiellement, il se trouvait qu'en fait, elle n'était pas tout à fait satisfaite de son travail parce que quand il y avait des promotions, ce n'était pas pour elle. Quand il y avait des décisions à prendre, elles n'étaient pas forcément en sa faveur alors qu'elle était un très bon élément de l'équipe. Et cette chose-là la frustrait, notamment en réunion quand il y avait des brainstorming à faire, qu'on recueillait les idées, c'est que bien la plupart du temps, ces idées n'étaient jamais retenues alors que pour autant, le temps indiquait plus tard que finalement, c'était ses idées qui étaient les bonnes. D'un point de vue de son couple, alors là, je te fais un petit résumé parce que si tu veux, voilà, dans les cours de chant, on discute un petit peu tout ça. Et puis, c'était au début où j'ai commencé le coaching vocal, où j'ai amorcé justement cette transition du cours de chant vers le coaching. Et donc, je comprenais comme ça à demi-mot que dans sa vie de couple, ce n'était pas non plus tout à fait satisfaisant dans le sens où finalement, son conjoint ne prenait jamais en compte son avis. C'était dans le choix des vacances, dans la manière de voyager, les restaurants, enfin voilà, dans tout un tas de choses qu'on peut faire de décorations, enfin voilà, tout un tas de choses qu'on peut faire à deux. Et en fait, le fait est que systématiquement, elle avait d'autres idées que celles de son conjoint, mais ce n'est jamais dans la prise de décision ces idées qu'on retenait. Et puis, idem, dans sa famille, alors tu es peut-être concerné toi par un de ces sujets, je te donne l'exemple moi de cette chanteuse. Et idem, en fait, dans sa famille, elle a été ici des frères et sœurs, elle était la seule fille. Et là, c'est pareil, dans les réunions de famille, il n'y en avait souvent que pour ses frangins. Elle avait un peu l'impression d'être la dernière route du carrosse parce que c'était toujours les garçons qui avaient raison ou les garçons qu'on écoutait et pas elle. Et donc, elle faisait, si tu veux, toutes ces choses-là, elle les faisait passer sur le compte de fausses raisons, de mauvaises raisons. Et donc, du coup, si toi, tu te retrouves dans une de ces situations-là, reste avec moi quelques minutes parce que tu vas comprendre en fait quel était le fond du problème. Au niveau de son travail, elle pensait que voilà, du fait qu'elle n'était pas forcément hyper à l'aise avec les langues étrangères, qu'elle n'avait peut-être pas fait la même école d'ingénieur que d'autres, etc. Et donc, elle avait un peu cette tendance à se comparer aux autres et à justifier le fait qu'on ne retenait pas ses idées par le fait que peut-être que tout simplement ses idées étaient moins bonnes, bien qu'elle avait quand même l'intuition, avec le temps, de voir qu'elle se trompait quand même rarement, enfin que finalement ses idées étaient bonnes. Mais bon, elle faisait passer ça sur le fait de bon, ben voilà, je n'ai pas fait les mêmes études, je n'ai pas eu des résultats aussi brillants peut-être que mes collègues, etc. Donc, elle prenait un peu sur elle finalement ce manque de résultats professionnels. Et puis, idem dans son couple, c'était bon, ben voilà, oui, peut-être que voilà, enfin c'est plus à lui décider finalement, peut-être que je cherche à trop m'imposer. Quelque part, elle minimisait en fait systématiquement, elle se minimisait systématiquement vis-à-vis de son conjoint. Et puis, idem dans la famille, bon, ben voilà, c'était la fille, il y avait des garçons dans la famille qui disaient, bon voilà, je suis la seule fille, c'est normal, on écoute un peu les mecs, etc. Et donc, elle se minimisait encore une fois. Alors, si jamais tu te retrouves toi dans l'une de ces situations-là, sache qu'elle a transformé tout ça, elle a transformé tout ça. Et en fait, la raison, si tu veux, pour laquelle elle, elle se trompait finalement en mettant ça sur son compte, en disant, ben je suis moins bonne, je suis moins forte, je ne suis pas aussi brillante, etc. Et c'est pour ça qu'on ne m'écoute jamais finalement dans la vie, parce que la conclusion de ça, c'était ça, c'est que professionnellement, on n'écoutait pas ses idées. Dans son couple, on ne retenait pas son avis. Et puis, dans la famille, voilà, on n'entendait jamais ce qu'elle avait à dire. Et finalement, le point de commun, c'était quoi ? La raison pour laquelle finalement, elle passait à côté de tout ça, c'était tout simplement la manière dont elle avait de dire les choses, dont elle avait de dire les choses, le son de sa voix, le son de sa voix. Entends-moi bien, le son de sa voix. C'est-à-dire que le son de sa voix, quand elle s'exprimait, on avait l'impression qu'elle s'excusait de parler, d'accord ? Le son de sa voix était assez faible, assez peu tenue, des cordes vocales assez peu à coller, peu de résonance. Bon, là, je te donne des termes techniques. À la rigueur, ça peu importe pour toi, mais voilà. Le son de la voix n'était pas affirmé. Le son de la voix donnait l'impression de « excusez-moi, je suis en train de donner mon avis ». Le son de la voix, si tu veux, en l'écoutant, même au-delà des mots, tu entendais que presque elle demandait pardon de s'exprimer, d'accord ? Et donc évidemment, si tu veux, assez rapidement, toutes les personnes avec qui étaient en contact, ne tenaient pas compte, finalement, de son avis, parce que le son de sa voix, c'était comme un petit bruit de fond, finalement, comme un petit bourdonnement d'une bouche, là, au fond de la pièce. Ah oui, elle a dit quelque chose, bon, ok. Et puis, c'est vite fait de l'exclure, d'accord ? Et en fait, ce que je lui ai proposé, c'est justement qu'on interrompe quelques temps les cours de chant et qu'on fasse du coaching vocal, du vrai coaching vocal, et qu'on travaille là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur le son de sa voix, donc de sa voix parlée, et on n'a pas fait, du coup, des exercices de chant, d'accord ? Je te parle bien de techniques de voix parlée, puisque ça, c'est une erreur que je vois souvent. Les gens se disent, ah oui, pour avoir une belle voix, il faut prendre des cours de chant. Non, pour chanter, oui, mais pour ta voix parlée, il faut utiliser des techniques de voix parlée, d'accord ? Ça ne sert à rien, tu ne vas pas faire des gammes pendant des heures, on s'en fout, toi, tu veux parler. Donc, voilà, ce qui s'est passé, du coup, en faisant ce coaching vocal, c'est que tout a changé dans sa vie, mais c'est un truc de fou. Et alors, elle ne m'avait pas tout dit au départ. Enfin, toi, je te raconte la fin de l'histoire, parce que je connais la fin de l'histoire. Mais c'est-à-dire qu'au niveau de son travail, son chef l'a convoqué en disant, mais écoute, la dernière réunion, j'ai trouvé que tu avais vraiment des bonnes idées, quoi. Et même une fois, là, tu m'as interrompu, ça m'a un peu dérangé, mais tu avais vraiment raison et tu nous as évité de faire fausse route à nous et toute l'équipe. Donc, son chef lui a fait le retour que tout d'un coup, elle avait des bonnes idées. Et elle n'avait pas des meilleures idées, en fait. C'était juste que la manière dont elle prenait sa place dans la salle de réunion, dans le brainstorming, la manière dont elle disait les choses, tout d'un coup, elle devenait entendable. D'un point de vue, familial, truc de fou. Ils font une réunion de famille et tout d'un coup, on s'intéresse à elle. Ah oui, alors ton boulot ? Ah oui, et donc tu vas avoir une promotion ? Et donc ceci, et donc cela, avec les enfants, etc. Tout d'un coup, elle est devenue beaucoup plus, alors pas le seul centre d'attention, mais tout d'un coup, elle est devenue le centre d'attention, plutôt que tous ses frangins, jusqu'à l'habitude de ce qu'elle faisait dans sa vie, de quels étaient ses projets, etc. Tout d'un coup, elle s'est mise à prendre beaucoup plus de place dans la fratrie, à prendre sa place de femme dans la fratrie. Incroyable, incroyable ! Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a même chamboulé sa vie de couple, parce qu'en réalité, elle s'est mise, en fait, à donner son avis. Elle s'est mise à le faire de manière entendable et de manière à ce que son conjoint l'écoute, et sur le choix des vacances, sur la manière de voyager, enfin sur plein de choses, sur la décoration, bref. Elle a mis en route tout un tas de choses, tout un tas de choses, et elle a même plus tard, ensuite, décidé de refaire sa vie, parce que finalement, elle s'est aperçue que finalement, il n'y avait plus de compatibilité, finalement, avec ce qu'elle avait envie de vivre à ce moment-là. Et donc, tout d'un coup, si tu veux, le fait, d'avoir travaillé sur sa voix parlée, le fait d'avoir laissé sa voix prendre, si tu veux, plus de place, d'un point de vue sonore. Et je ne te parle pas de crier, je ne te parle pas d'imposer son avis, je ne te parle pas de ça. Je te prends juste de prendre un petit peu de place. Tu sais, quand on se positionne comme ça dans une pièce, on a un peu notre bulle d'intimité, on n'aime pas que les gens soient trop près, comme ça, on a notre espace. Et bien, quand on parle, c'est pareil, on prend notre espace avec le son de notre voix. Et bien, à partir du moment où elle a pu, grâce au son de sa voix, tout simplement que sa voix devienne entendable et prenne sa place, elle a pris sa place dans la société, elle a pris sa place, la place qu'elle méritait, si tu veux, dans sa vie. Et que ça soit d'un point de vue professionnel, puisque tout d'un coup, le chef a commencé à lui faire des remarques positives en disant « Ah, mais très bonne idée, ton intervention était intéressante, t'apporte toujours quelque chose de discussion, etc. ». Au niveau de son couple, elle a complètement revu les standards de sa vie de couple et elle s'est mise à faire toutes les choses qu'elle n'osait pas faire parce que finalement, on ne lui permettait jamais de pouvoir le faire. Et puis, au niveau familial, elle a pris vraiment sa place dans la fratrie et elle s'est sentie vraiment à parts égales avec ses frères. Il y a eu plein d'autres répercussions annexes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vais faire court. Mais si tu veux, vraiment garde ça en tête qu'à partir du moment où tu laisses ta voix prendre sa juste place dans l'espace, dans la pièce dans laquelle tu parles, au téléphone avec tes amis, dans un bar, dans une discussion avec un groupe ou avec ta famille, à partir de ce moment-là, toi-même en tant qu'humain, tu vas commencer à prendre ta juste place dans ta vie. Et ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment un effet induit du travail qu'on peut faire sur la voix parlée. Je te parle bien de voix parlée. Tu m'entends souvent parler de voix chantée, il est vrai, mais là, je te parle de techniques spécifiques à la voix parlée. Et bien voilà, tout change. Donc, si jamais tu te retrouves dans des situations que j'ai pu évoquer, ou si jamais tu sens que tu n'es pas aligné avec le son de ta voix, que tu n'es pas satisfait de la place que toi-même tu prends dans ta vie, je vais organiser une émission spéciale dans laquelle je vais te donner des éléments beaucoup plus avancés que tu vas pouvoir utiliser pour mettre au profit du son de ta voix. Donc, c'est complètement gratuit. Ça se passe mercredi soir à 18h30. Donc, mercredi prochain, on sera le 14 septembre, si je ne me trompe pas, à 18h30. Ça sera en direct sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Soit au rendez-vous parce que je vais partager énormément de valeurs pendant 45 minutes, une heure. On pourra prendre un petit peu de temps pour faire des questions-réponses si tu le souhaites. Et j'ai vraiment hâte de te partager tout ça parce que l'exemple que je te donne là, c'est un exemple. Mais tu doutes bien qu'il y en a eu d'autres. Et moi, c'est ce que je te souhaite. C'est vraiment le meilleur que je te souhaite. C'est-à-dire que tu puisses ouvrir les portes, prendre plus de place dans ta vie, affirmer tes choix, devenir la voix, une voix qu'on écoute, une voix qu'on respecte, devenir quelqu'un qu'on respecte grâce au son de ta voix. Il y a un tout petit peu de travail à faire. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme un chanteur qui pourrait travailler des années et des années. C'est vraiment juste construire et aligner un son de ta voix qui te corresponde. On voit ça donc mercredi 14 septembre à 18h30. Sois au rendez-vous. Ça va durer 45 minutes. C'est complètement gratuit. Profites-en. Je facture mes coachings plusieurs milliers d'euros. Profite de cette valeur que je vais te partager pendant ces 45 minutes. Moi, je te dis à bientôt. Passe un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada